Géographie et population de Mont-Dragon Mont-Dragon est une localité remarquable du Pays Basque. Située dans le sud-ouest du territoire historique de Guipuscoa, dans la région de Débogaïenne. La ville est entourée par des montagnes et des vallées profondes, ce qui fait ressortir sa personnalité. Il faut remarquer le point symbolique appelé Bessaïdé, dans lequel les provinces de Guipuscoa, Biscay et Alaba se rejoignent. Les vallées, qui forment les rivières Aramayona et Déba, se rejoignent à Mont-Dragon. Les deux rivières se font d'ici en une seule, jusqu'à l'embouchure de la mer Cantabrique, située à environ 40 km. Mont-Dragon a une étendue de 34,20 km² et une altitude de 223 m au-dessus du niveau de la mer. Le climat est océanique, avec des températures douces en hiver comme en été. Un climat dans lequel les saisons sont bien marquées. Les précipitations sont abondantes, réparties sur toute l'année, ce qui confère un environnement vert qui attire l'attention par sa beauté. On peut dire que son emplacement dans le Pays Basque l'a converti en une pierre angulaire entre ses territoires. Étant à des distances similaires des capitales du Pays Basque, alors que Vitoria-Gasteis est la plus proche, à seulement 35 km. Tel que nous l'avons dit, Mont-Dragon est entouré par des montagnes. Parmi elles, fait partie de son territoire communal, le mont Oudalach, qui surplombe le paysage de la ville, non seulement par sa hauteur, 1117 m, mais aussi pour son influence et symbolique dans la ville. En outre, il faut souligner que les monts Mourugain, avec 778 m, et Kultetsiki, avec 532 m. Actuellement, Mont-Dragon a plus de 22 000 habitants et une haute densité de population, 714 habitants par km². La ville s'agrandit de façon constante dans la première moitié du XXe siècle. De 3 273 habitants au début du siècle, jusqu'à plus de 10 000 au milieu du siècle. Cependant, et à cause de l'immigration due à son expansion industrielle, dans les trois décennies suivantes, elle a connu une croissance intense et est passée à plus de 26 000 habitants en 1980. A l'heure actuelle, la population a diminué pour diverses raisons, mais elle continue à être un centre d'accueil, surtout de populations étrangères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada